Alors je voudrais maintenant aborder le cours de métaphysique au sens propre, métaphysique réaliste de type aristotélicienne et à l'école d'un professeur extraordinaire qui a été mon maître il y a plus de trente ans et qui s'appelait le père Marie-Dominique Philippe. Donc si je mets ces vidéos sur internet c'est en vue du site qui s'appelle Docteur Angélique en un seul mot, docteurangélique.free.fr qui est un site qui se propose de mettre à disposition et de traduire la totalité des œuvres de saint Thomas d'Aquin et on sait que saint Thomas d'Aquin qui est le docteur commun en théologie de l'Église catholique, son génie a été de se servir de tout ce qui était réaliste dans les apports de la philosophie et de découvrir le philosophe par excellence, le philosophe grec qui s'appelait Aristote. Or, pour pouvoir rentrer dans la pensée de saint Thomas d'Aquin, il est nécessaire d'avoir d'abord une petite formation philosophique pour comprendre les mots qu'il utilise, les concepts. Cette formation, elle est essentielle en particulier dans un domaine qui s'appelle la métaphysique. La métaphysique, autrement dit, la philosophie première, pourquoi elle est première? Parce qu'elle aborde ce qui est premier dans tout ce qui est, à savoir justement le fait qu'il existe. Et donc c'est une partie de la philosophie qui étudie qu'est-ce que c'est qu'exister, en vue de quoi exister. Alors si je choisis de le faire à l'école du père Marie-Dominique Philippe, c'est parce que ce professeur de l'université de Fribourg en philosophie est l'un de ceux qui a redécouvert profondément, me semble-t-il, l'esprit qui animait ce grand découvreur qui était Aristote, qui a tout inventé à ce niveau-là. À savoir que le seul maître, ce n'était pas sa propre pensée, mais c'était en perpétuité la réalité elle-même. Et donc, sortant des livres de ses prédécesseurs tout en s'en servant comme support, il a refait une démarche métaphysique avec ses élèves en leur apprenant à ne surtout pas en faire une sorte de système répétitif dans leur tête, mais à la redécouvrir en permanence eux-mêmes, en retournant sans arrêt dans le seul maître qu'ils doivent avoir et qui n'est pas le professeur, qui est la réalité elle-même. Tous les étudiants qui l'ont connu et qui ont suivi ses cours ont ressenti ça comme une bouffée d'oxygène. Souvent, nous étions français, nous étions sortis d'une formation philosophique en terminale où on présentait des séries de systèmes philosophiques, souvent contradictoires, sans jamais nous apprendre à nous dépatouiller avec, ça veut dire à les juger en fonction de la réalité. On avait l'impression que pour rédiger un sujet quelconque, il fallait présenter des séries de citations, pour montrer un petit peu sa culture, pour l'étaler, mais que répondre à la question elle-même en disant, par exemple, la réponse est ceci, à partir de l'observation du réel, était presque une faute originelle. Et bien le père Marie-Dominique Philippe a appris à ses étudiants à faire l'inverse, à savoir que la réponse aux questions, quelles qu'elles étaient en philosophie, devait trouver leur source dans l'observation de la réalité, dans l'expérience. Que ces leçons sont faites évidemment par quelqu'un qui n'enseigne pas la philosophie, même s'il a suivi les cours de philosophie, mais qui enseigne plutôt la théologie, la religion. Donc évidemment, ça se réfère à des souvenirs d'il y a trente ans, mais ce ne sont pas seulement des souvenirs. Je dirais que celui qui a compris profondément ces démarches philosophiques, un jour dans sa vie, il n'a pas besoin de se les remémorer, elles sont là, présentes naturellement, puisque c'est vital. C'est une attitude perpétuelle de l'intelligence par rapport à la réalité. Alors dans un premier temps, pour cette démarche métaphysique, je voudrais rappeler un petit peu comment ça se fait, que ça s'appelle métaphysique. Donc il ne faut pas se fixer sur le mot métaphysique qui est un mot de bibliothécaire du Moyen-Âge, qui ayant découvert ces œuvres mystérieuses d'Aristote, dont il ne comprenait rien, les a placées dans les rayons après la physique et donc l'a appelé après physique, métaphysique. Le vrai nom, c'est donc ontologie, c'est-à-dire science de l'être, ou alors philosophie première, parce que quand on étudie une réalité, comme je le disais, ce qui est premier, sinon rien n'existe, c'est justement le fait qu'elle existe. Si on définit cette science-là en utilisant la méthode de saint Thomas d'Aquin, à savoir en observant son objet matériel, ce qu'elle regarde concrètement, et sa raison formelle, c'est-à-dire sous quel rapport elle regarde cet objet-là, on pourrait dire que la métaphysique étudie ce qui est, EST, ce qui existe, ça c'est l'objet matériel, donc elle étudie tout, sans exception, puisque tout ce qu'on a devant nous existe, aussi bien le caillou que l'être humain. Donc il y a une sorte de communion unanime à l'existence, un caillou n'existe pas plus qu'un être humain. Exister, c'est être ou ne pas être, c'est l'un ou l'autre, on est ou on n'est pas. Mais alors la raison formelle, elle regarde cette science, cet objet matériel, c'est-à-dire ce qui est, sous le rapport suivant, en tant qu'il est, en tant qu'il existe. Donc elle ne le regarde pas, en tant qu'il est un être vivant, qu'il peut bouger, en tant qu'il a un corps, ça serait la physique. Non, c'est plus fondamental que cela, c'est en tant qu'il est. Et la notion d'être, on la voit bien, être ou ne pas être, telle est la question, elle est beaucoup plus radicale que les propriétés particulières des êtres qu'on observe entre nous, qui finalement ont tous un corps, mais ce n'est pas forcément obligatoire, peut-être qu'il y a quelque part, des réalités qui ne sont pas corporelles, qui sait ? Le philosophe n'en constate pas, moins a priori, comme cela dans un premier temps. Alors, pour rentrer dans cette démarche philosophique, la première chose que faisait le père Marie-Dominique Philippe, c'était d'expliquer ce que c'était qu'un jugement particulier, qu'il appelait le jugement d'existence. Alors d'abord, il faut que je rappelle ce que c'est qu'un jugement en philosophie du vivant. Cette philosophie qui étudie l'être humain en tant qu'il est vivant, et donc qui étudie aussi cette faculté particulière qui s'appelle l'intelligence. Notre intelligence est capable de poser des jugements sur des réalités qui nous entourent. Par exemple, si je dis « ceci est une télécommande », j'ai posé un jugement qui implique l'appréhension d'une certaine définition télécommande. Il y a une définition, un petit appareil qui permet de commander une machine. Appréhender le concept de télécommande, c'est une chose, par contre porter un jugement réaliste en montrant du doigt avec ses sens, ici, une vraie télécommande et en disant « ceci est une télécommande », c'est l'opération de l'intelligence qui s'appelle un jugement. Alors, on pose sans arrêt des jugements, « ceci est bleu », « ce mur derrière il est sculpté », « il est marron », etc. Ce sont des jugements portant sur des réalités qu'on constate de nos sens, comme cela. Et bien, le jugement d'existence, il est beaucoup plus radical, il se contente de dire, en regardant par exemple cet objet-là, « ceci est », « ceci existe ». « Existe », on ne l'utilise pas tellement en métaphysique, parce que ça voudrait dire déjà « sortir de quelqu'un ex-ister ». « Être », c'est là, on ne se pose pas la question d'où ça vient, est-ce que ça a été fabriqué, ce serait une autre approche, d'une autre partie de la philosophie, comme la philosophie de l'art. Non, on constate simplement que dans le présent, « ceci est ». Alors parfois, dans notre expérience, il nous arrive de, comment dirais-je, être admiratif devant cette notion d'existence, appliquée concrètement à notre propre réalité. Quand on réfléchit deux minutes avec un enfant en disant, « Tu te rends compte, tu existes, tu te rends compte, si parmi les millions de spermatozoïdes, ce n'était pas le tien qui était arrivé en premier, mais un autre, tu ne serais pas là, si jamais tes parents s'étaient connus, une heure après, la façon dont ils se sont connus, quand ils se sont rencontrés au début de leur amour. Ça aurait changé tout le destin et sans doute que ce ne serait pas toi qui serais là. Et tu existes, tu es là, tu te rends compte, c'est toi, tu es là par miracle. L'existence, le fait qu'une personne existe, est un miracle en lui-même, tant les chances de ne pas exister sont énormes. Et on se demande, avec un vertige métaphysique, ce qu'il devient de tous ces petits enfants qui n'ont jamais existé, parce que ce n'est pas eux qui ont été conçus. Alors il n'existe pas, il ne faut pas en faire un drame, ce qui compte, c'est que nous existons et nous avons la conscience d'exister en plus. On le voit, cette admiration, qui est la démarche principale du philosophe, elle va poser une interrogation. Mais elle doit toujours être là en tête, parce que c'est elle qui, très précisément, nous maintient dans la matière qui s'appelle la métaphysique. Parce qu'il ne faut pas confondre la métaphysique avec d'autres approches philosophiques. L'une des confusions les plus fréquentes, c'est de ne pas arriver à distinguer la métaphysique qui étudie ce qui est en tant qu'il est, avec par exemple la philosophie du vivant, qui étudie ce qui est en tant qu'il est vivant. Or ce n'est pas du tout la même chose. Pour le comprendre, je vais prendre l'exemple suivant. Si je mets à côté l'un de l'autre un caillou, une fourmi, une souris et un être humain. Et bien, tous ne sont pas vivants. Parmi ces quatre êtres, il y en a seulement trois qui sont vivants. De plus, tous ne sont pas vivants de la même façon. Certains comme la fourmi n'ont qu'une vie d'animal inférieur, c'est-à-dire très très porté par l'instinct, aucune liberté pour inventer certains moyens pour mieux survivre. Alors que la souris, elle est déjà un animal supérieur, c'est-à-dire qu'elle peut parfois inventer quelques petits trucs qu'elle a appris de ses propres parents pour mieux survivre et se reproduire. Quant à l'homme, il dépasse l'animalité. Il a une capacité d'être au-delà de l'instinct de survie et de reproduction et de vivre simplement par amour de la vie, de comprendre qu'il est là, qu'il existe et d'avoir un retour sur lui-même. Par contre, ce qu'il y a de commun entre ces quatre réalités qui sont là devant moi, c'est que toutes, elles sont… elles sont à égalité. On ne peut pas dire que le caillou existe davantage que l'être humain. Alors qu'on peut dire que l'être humain est beaucoup plus vivant que le caillou qui n'est d'ailleurs pas vivant du tout. Est-ce qu'on peut dire que la fourmi est moins vivante que l'être humain ? Non, on ne va pas dire ça. Ils sont vivants tous les deux. Mais on pourra dire que la fourmi a un degré de vie nettement moins performant que l'être humain ou que la souris. Donc on le voit. L'existence, c'est quelque chose de plus fondamental que le fait de vivre ou que le fait d'avoir un corps. Parce que toutes ces quatre réalités que j'ai indiquées, elles ont un corps qui peut être étudié d'ailleurs en biologie et en physique pour ce qui est du caillou. Donc j'espère que ces exemples ont manifesté clairement de quoi on veut parler en métaphysique. Seulement je peux développer encore une petite chose, à savoir comment définir conceptuellement le fait d'être. C'est très compliqué. Parce que justement, ce n'est pas un concept, c'est à la base de tous les concepts. On pourrait l'opposer au néant. Mais le néant, lui, c'est un concept qui signifie rien, absence totale. Ça veut dire, c'est un concept qui ne se réfère pas à une réalité, mais à l'absence de réalité. Donc c'est très difficile de définir l'être, mais on voit très bien de quoi on parle, on le comprend parfaitement. En tout cas, tout au long de cette démarche, il faudra toujours se souvenir de cette leçon première, introductive, pour ne pas se tromper de niveau d'analyse. On est bien ici en métaphysique et dans nulle autre matière. Alors, on va pouvoir maintenant regarder toutes les réalités qui existent dans le monde, et se demander, qu'est-ce que leur être, qu'est-ce que être ? On pourra regarder non seulement les réalités autonomes, comme par exemple une personne humaine, mais aussi celles qui ont une réalité qui n'est pas autonome. Par exemple, si je réfléchis dans ma tête à la notion d'amitié, il apparaît dans mon esprit un concept que je comprends d'amitié. Ce concept, dès que je n'y pense plus, il disparaît. Est-ce que ce concept, il a existé réellement ? Il n'a pas existé comme une réalité autonome, mais il a existé comme une réalité intentionnelle, c'est-à-dire qui vient de mon esprit et qui est dépendante de lui. Mais, on peut étudier ce concept qui est dans mon esprit, en métaphysique. Et on voit directement par là, que l'existence peut avoir plusieurs niveaux. Certaines choses sont par elles-mêmes, d'autres le sont par d'autres. Mais ça, ce sera toute la démarche que l'on va entreprendre par la suite. C'est-à-dire que l'on va entreprendre par la suite. C'est-à-dire que l'on va entreprendre par la suite.